Bonjour et bienvenue chers amis artisans de la lumière, vous allez trouver dans la vidéo qui va suivre un tirage du tarot très particulier pour votre signe que ce soit l'incendant ou le signe solaire car il s'agit d'une canalisation des messages de l'archange Michel. A travers nos lectures, mes lectures du tarot, vous allez avoir accès à un point spécifique qui vous permettra, nous l'espérons, de cheminer le plus sereinement possible dans l'expansion spirituelle, dans votre expansion spirituelle. Par conséquent, accueillez ces guidances avec votre cœur et ne gardez que ce qui résonne avec votre intuition car n'oubliez jamais, jamais, jamais que vous êtes libre, entièrement libre de cheminer à votre propre rythme. Merci à l'archange Michel pour ses guidances, sa protection et son amour. Et maintenant, place au message. Vous avez ici le 6 de donier, vous avez le 10 de bâton, vous avez le 8 de bâton et vous avez le 6 d'épée. 2 x 6 qui nous parle d'une stabilisation, qui nous parle de quelque chose qui arrive à certains niveaux, quelque chose que vous portez depuis un certain temps. Donc c'est quelque chose qui est présent dans votre vie depuis plusieurs mois, voire plusieurs années même. Et là, vous arrivez à être en capacité de laisser ça derrière vous. Vous arrivez à être capable de, calmement, avec beaucoup d'apaisement mental, de quitter cette situation difficile, complexe, quel que soit le domaine dans lequel, ici, on essaie d'attirer votre attention. En fait, vous avez cette force, ce potentiel, cette capacité de laisser les choses derrière vous. Et ce 8 de bâton nous l'indique, que vous le faites légèrement, avec joie, parce que tout simplement, vous avez maintenant des compréhensions, vous avez des prises de conscience ou peut-être des informations qui arrivent vers vous, qui tout simplement libèrent votre esprit. Avec ce 6, nous avons la reine d'épée. Beaucoup de tranchant, beaucoup de compréhension, beaucoup de clarté d'esprit avec deux deux coups par rapport à une relation, par rapport à quelque chose qui peut-être n'a pas toujours été aussi simple. Peut-être que vous avez refusé jusqu'ici de voir la réalité des choses ou que vous avez refusé vos sentiments, les ressentis, ou en tout cas, l'émotionnel était difficile à accepter, difficile à comprendre. Il y avait peut-être même une certaine souffrance sous-jacente à tout cela. Grâce à cette nouvelle énergie et grâce au message que Saint-Michel nous donne ici, c'est vraiment que vous allez arriver à rééquilibrer, à retrouver cet équilibre intérieur et surtout du mental, mais c'est ce que nous disait déjà le 6 d'épée, qui vous permettra d'être dans l'équilibre du cœur, de l'émotionnel. Voilà pourquoi vous pouvez quitter quelque chose de lourd et de difficile. Je crois que vous allez vous ouvrir un peu plus à votre cœur et à vos ressentis. Vous avez le 10 de coupe. Parfait. Vous voyez, on a 2 fois 10, donc il y a bien la fin de quelque chose, de quelque chose difficile, de quelque chose de compliqué, mais une fin qui est heureuse. Une fin qui va vous redonner en fait l'équilibre et surtout le sentiment de justice. Le sentiment que les plateaux de la balance sont à nouveau à leur place et c'est-à-dire en équilibre. Il y a vraiment ce côté, je retrouve mon pouvoir, je retrouve des compréhensions et j'ose regarder ce qui est au fond de mon cœur, c'est ce qui me libère. Vous avez le 4 de bâton, il y a cette idée d'ancrage. Vous allez pouvoir ancrer quelque chose, quelque chose qui vous tient à cœur parce que cette libération en fait, elle va vous ouvrir une nouvelle porte. Elle va vous ouvrir une nouvelle opportunité, une nouvelle possibilité de vous tourner vers l'avenir, de vous tourner vers quelque chose qui est beaucoup plus léger. Il y a cette idée d'allègement, de légèreté et surtout d'une belle fin, une fin heureuse. Avec ce 6 d'épée, on a un, on a, ben voilà. Et pourtant je vous assure que j'ai mélangé, on a encore le valet de coupe. Avec le 7 de bâton. Il y aura moins de lutte, il y aura moins de problématiques notamment liées à cette lourdeur qu'on sent dans ce 10 de bâton. Parce que le cœur est plus libre, le cœur est beaucoup plus équilibré, les sentiments et les émotions sont plus purs, plus simples, plus évidents. Et vous pouvez vous tourner vers quelque chose de nouveau. Je crois que là vraiment votre esprit, votre mental, votre pensée, elle est apaisée. Et cet apaisement ouvre une opportunité, une possibilité liée à votre cœur. Vous avez les amoureux, donc il y a bien un choix à faire. En fait il y a un éveil, parce que vous avez le jugement en dos d'ec. Donc il y a un éveil en vous, il y a un réveil en vous qui éveille et qui réveille quelque chose de profondément intéressant pour votre action. Pour votre capacité de faire quelque chose, votre capacité de réaliser. Si vous voulez, pour ce roi de bâton, ce 10 de bâton n'est rien du tout. En fait c'est quelqu'un qui a de l'expérience, qui a compris, qui a saisi, qui a ce côté impulsif aussi. Parce qu'il sait, qu'il connaît, qu'il est capable de faire. Et vous avez la roue de la fortune qui nous dit que là vous tournez une page. Là vous allez vraiment pouvoir tourner une page, mais de manière heureuse, de manière assez généreuse. Parce que tout simplement, vous comprenez, vous saisissez pourquoi c'était lourd, pourquoi c'était compliqué. Vous allez avoir certainement des indications qui vont vous permettre de mettre en terre. Vous avez le monde ici, en dos d'ec, qui nous dit que vous mettez fin à une incompréhension. Et c'est ça qui était difficile, qui était compliqué. D'où le fait que notre reine d'épée là nous disait que, voilà, vous êtes déterminé à aller de l'avant. Vous êtes déterminé à avancer. Et le chevalier bâton vient nous confirmer cela. Vient nous confirmer parce que vous avez une information, vous avez des compréhensions et vous avez l'empereur. Waouh, quelle puissance là ! On sent beaucoup de puissance chez vous. On sent beaucoup de volonté, de désir. Un désir qui va vraiment s'inscrire dans votre réalité, qui va vous permettre d'avancer et de quitter, vous voyez, ou quitter celui d'épée. Il y a cette libération du mental, il y a cette ouverture de la pensée, il y a cette ouverture de votre cœur. Ben voilà, j'ai même pas regardé le dos d'ec, mais on sent que vous allez pouvoir, grâce à cette ouverture d'esprit, en fait passer de ce valet de coupe, donc de quelque chose de nouveau, d'une idée peut-être qui vous tient à cœur, à quelque chose qui devient votre propre réalité, avec ce roi de coupe, donc quelque chose où vous êtes pleinement maître de vos émotions et de votre action. Parce que là, je pense que ces prises de conscience vont vous faire beaucoup, beaucoup de bien. Et bien vous avez le chevalier d'épée avec la reine d'épée, donc à ce côté, force, fougue, avance, compréhension rapide et par-dessus le marché. Ben écoutez, chers amis capricornes, je crois que pour vous, le message qu'on essaye de vous transmettre ici, en tout cas ce que moi je ressens et ce que j'ai comme le message, c'est que ça va se passer parfaitement bien, ça va se passer exactement comme vous le désirez. Vous allez comprendre des choses, vous avez le soleil qui nous parle de joie, de liberté, de moments heureux, et ce 10 de coupe nous le disait déjà. Et ce chevalier d'épée, c'est-à-dire cette compréhension, ouvre votre cœur vers l'harmonie et le bonheur. Et bien vous avez en plus l'as de coupe. Et bien que vous dire, sinon que ça va super bien pour vous, ça va aller très très bien pour vous. Vous avez ce 10 d'épée qui nous dit, parce qu'il y a quelque chose au plan mental qui se termine, parce qu'il y a quelque chose au niveau de la pensée qui se termine, il y a quelque chose au niveau de vos idées qui est différent, qui est nouveau, qui est équilibrant, et qui est, j'ai encore le 10 d'épée qui est ressorti, en fait, qui va tout simplement vous permettre de mettre au profit de concrétisation, au profit d'enracinement de quelque chose, tout simplement, tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez ressenti, tous vos ressentis, que ce soit positif ou négatif, en fait, vous allez pouvoir, grâce à votre mental, l'ancrer et peut-être l'exploiter dans quelque chose de beaucoup plus grand, parce que j'ai ce mot grandiose, alors en quoi ça va être grandiose, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que cette ouverture du cœur va vous mener très très loin, et bien c'est exactement ce que je sentais, 3 de bâton, ça va vous mener très très loin, donc vous allez aller vers quelque chose qui vous libère d'une souffrance, qui vous libère d'une situation difficile et complexe, parce que ce 3 d'épée nous dit que ce n'était pas simple, que ce n'était pas évident, et là, vous avez le message que cette douleur, cette souffrance va se terminer, elle provenait surtout d'un blocage mental, mais là, le blocage mental va justement éclater, et vous allez pouvoir profiter de tout ce que vous avez appris, en fait, pour avancer dans votre vie. Alors, quels sont les conseils de Saint-Michel pour vous, chers amis ? Vous avez d'abord le roi de coupe, rentrez dans votre énergie profonde, juste, harmonieuse du cœur, parce que je crois qu'il y a cette idée de maturation, il y a quelque chose qui va mûrir, et en plus, vous avez le roi d'épée, ben écoutez, que vous dire, sinon qu'il y a vraiment une maturation d'une idée, d'une opportunité, d'une possibilité qui vous touche, qui vous touche au plus profond de votre être, et qui vous permet d'avancer avec simplicité, avec évidence, dans ce que vous avez à ancrer, à mettre en place et à créer. Le chevalier d'épée, ben vous l'avez encore une fois ici, donc n'hésitez pas à entamer des démarches, n'hésitez pas à lancer des choses, n'hésitez pas à construire, n'hésitez pas à développer, parce que je crois que vous attend vraiment le succès au bout, si vous réussissez à mettre au profit ce que vous avez vécu, si vous arrivez à clairement et simplement, en fait, faire le tri entre ce qui n'est plus, ce qui ne sera plus pour vous, et ce qui vous attend dans la suite de votre vie. Vous avez le 9 de Donnier, il y a cette idée de libération, vraiment, dans la matière, une libération de l'angoisse, du stress, du mental. Donc on vous dit, rentrez dans cette énergie de liberté, de création, de confort matériel, de confort dans la vie, parce que tout simplement, vous avez dépassé quelque chose, waouh, qui a été très très problématique, mais là, avec le soleil, il y a cette idée d'expansion, d'avancement, d'une fin heureuse, qui vous permet d'éclairer, et puis en plus, vous avez l'ermite. Donc soyez dans votre sagesse, de cette sagesse intérieure qui provient d'une situation, d'une expérience complexe, mais cette expérience complexe, en fait, elle vous donne le pouvoir créateur, elle développe votre pouvoir créateur, elle développe votre action, elle vous donne beaucoup plus de moyens de faire quelque chose, de moyens de travailler sur une situation, et notamment de développer et d'étendre quelque chose qui sera libérateur pour vous, dans tous les termes, parce que vous avez ce 8 d'épée, vous avez à nouveau le 8 d'épée au même endroit, c'est-à-dire une libération, l'étoile, qui nous parle de soin, une libération vraiment du mental, parce qu'il y a quelque chose qui a été soigné, dont vous avez pris soin, et maintenant, les choses sont terminées, elles vont pouvoir vous permettre d'ouvrir quelque chose de nouveau, quelque chose où vous êtes beaucoup plus heureux, beaucoup plus libre, beaucoup plus clair avec vous-même et avec ce que vous ressentez notamment. Voilà, chers amis, grand merci à Saint-Michel, à l'archange Michel, pour sa présence et ses guidances, et pour son amour et sa protection. Je vous souhaite également qu'il soit à vos côtés, et qu'il vous protège, et surtout, je vous dis à très très bientôt pour d'autres messages de la vie, et toujours, bien évidemment, du tarot.